Bonjour à tous, excusez-moi, bonjour à tous, Brigitte Guigou, chargée de mission à l'Institut Paris Région. Je suis très heureuse de vous accueillir à cette cinquième et dernière conférence du cycle 2019-2020 du précaré au rond-point, histoire et culture de l'aménagement et ce cycle numéro 5 est intitulé les nouvelles voies de l'aménagement. Alors, nous allons animer ce cycle avec Jean Attali, philosophe, professeur émérite en urbanisme et projet urbain à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaké et nous sommes ensemble jusqu'à midi pendant deux heures. Donc, en préalable, je rappellerai que ce cycle est expérimental en ce sens qu'il conjugue trois approches, une approche historique, une approche thématique et une approche francilienne. En fait, il repose sur quelques idées simples que nous avons mises en œuvre depuis la première conférence d'octobre. Premièrement, l'idée que l'histoire, l'approche historique qui est le fil rouge de notre séminaire, permette de mieux comprendre le présent, l'actualité et évidemment on va en parler vu les conditions actuelles ce matin. Ensuite, l'idée selon laquelle le croisement de points de vue entre disciplines, entre institutions, entre métiers, est enrichissant et intéressant. En effet, ce cycle est porté et conçu par trois institutions, l'École d'architecture de Paris-Belleville, donc un établissement d'enseignement supérieur et de recherche, une agence en aménagement et urbanisme, l'Institut Paris-Région et le comité d'histoire du ministère de la Transition. Jean, je te passe la parole. Oui, merci Brigitte. Peut-être juste un mot pour souligner la préoccupation qui a été la nôtre lorsque nous avons créé ce cycle de conférences et de débats. Nous sortions, chacun s'en souvient, de la crise des gilets jaunes et nous faisions l'hypothèse que cette crise révélait certaines caractéristiques de la politique de l'aménagement du territoire. On peut dire que nous sommes passés d'une crise à l'autre et à nouveau, la crise sanitaire que nous connaissons aujourd'hui pose à tous les spécialistes de l'aménagement du territoire, aux urbanistes, aux architectes, aux ingénieurs, des questions qu'il nous appartiendra de poser, de poser, d'expliciter lors de notre prochaine session puisque nous nous projetons dès maintenant vers la prochaine année universitaire 2020-2021. Donc la réponse à une situation de crise est inscrite dans les intentions et les objectifs de ce séminaire. Il se trouve que nous avions choisi d'évoquer pour cette cinquième séance de notre première séance les questions liées à l'environnement, les questions liées aux politiques publiques en matière de santé, notamment parce que l'Institut Paris Région a intégré parmi ses missions un observatoire régional de la santé, donc les compétences de l'Institut sont directement impliquées dans la réflexion que nous engagons dès aujourd'hui. Je donne la parole tout de suite à Marc Desportes. Attends, Jean, excuse-moi, je voulais juste rappeler quelques éléments complémentaires, excusez-nous. En tout cas, merci beaucoup Jean pour ce rappel. Alors, je voulais juste rappeler que la séquence d'aujourd'hui, elle est consacrée à l'histoire du temps présent, de l'aménagement et de l'urbanisme. Donc Marc Desportes va nous parler de la période qui va des années 1970 au début de la décennie 2010 et de la montée des enjeux environnementaux. Il va donc nous expliquer les évolutions de l'aménagement du territoire sur cette période. Ensuite, on donnera la parole à Sabine Barle, qui est enseignante chercheuse à l'Université Paris-en-Sorbonne. Sabine s'interrogera sur l'environnementalisation de l'urbanisme. Elle analysera la façon dont aménagement et urbanisme se sont modifiés, l'impact de ces évolutions liées à l'environnement et comment elles se déclinent aujourd'hui des lois aux documents de planification, aux projets, aux politiques publiques. Et enfin, Martial Vialex, qui est chargée d'études écologie urbaine à l'Institut, au département environnement urbain et rural de l'Institut Paris-Région, nous expliquera ce qu'est l'économie circulaire et la façon dont ces démarches atterrissent sur des territoires franciliens. Voilà, donc comme je le disais, on est ensemble pour deux heures. Marc, je rappelle juste avant de te donner la parole que tu es historien, donc au Comité d'Histoire du ministère de la Transition écologique et solidaire. Tu es ancien élève de l'École polytechnique, ingénieur des ponts et des chaussées, docteur en urbanisme et auteur de nombreux ouvrages historiques sur les paysages et l'aménagement. À toi. Merci Brigitte. Donc je vais faire cette exposée. Je vais faire la manipulation qui consiste à partager mon écran. Donc une seconde. Voilà, 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 voilà. Tout a l'air de bien marcher. Ok, merci. Les encouragements, voilà. Et voilà. Donc merci Brigitte, merci Jean de me donner la parole pour ce dernier exposé de notre cycle de conférences. La dernière séance avait été consacrée à ce qu'on pourrait appeler l'âge d'or de l'aménagement du territoire, avec notamment la création de la DATAR en 1963. Et au cours de cette période, le territoire, on l'a vu comment le territoire avait été modelé, structuré, équipé d'infrastructures indispensables pour la vie économique d'un pays moderne. Mais à partir des années 1960, la fin des années 1960, cette politique d'aménagement du territoire va rencontrer plusieurs obstacles. À la fin des années 1960, une forme de contestation. Puis au cours des années 1970, la crise économique. Et enfin, la décentralisation du pouvoir politique et la montée en puissance de l'Union européenne vont contribuer elles aussi à vider en quelque sorte de sa substance la politique nationale d'aménagement. C'est ainsi qu'au fil du temps, cette politique va décliner. Et c'est à ce déclin que va être consacré mon exposé. Donc je vais le diviser en trois parties. Une première partie sur la période de crise des années 1960-1970. Une seconde partie consacrée aux nouvelles dynamiques territoriales au cours des années 1980-1990. Et enfin, une dernière partie consacrée aux années 2000 avec l'émergence des territoires. Alors, tout d'abord, la période de crise et plus particulièrement la période de la fin des années 1960-début des années 1970. Si la politique d'aménagement du territoire est efficiente à la grande échelle, ce n'est pas le cas à la petite échelle, à l'échelle qu'on pourrait qualifier d'échelle de la quotidienneté. Et de fait, en écho à la mouvance de contestation de 1968, de mai 68, on constate qu'un certain rejet vis-à-vis du monde de néon, de béton, de pollution qu'impose la modernité. Et on peut voir l'écho de ce rejet dans pas mal de luttes urbaines contre la rénovation de quartiers anciens ou aussi, par exemple, dans l'occupation du Larzac. Devant ce mouvement, la réponse des pouvoirs publics va être plurielle. Par exemple, on va réglementer l'urbanisme commercial pour limiter et contrôler l'implantation des camps de surface. On va limiter la taille des bars et des tours pour le logement collectif. Et surtout, en 1971, on va créer un ministère pour la protection de la nature et de l'environnement. Ainsi, le volontarisme gaulliste semble marquer, trouver des limites. Et on peut aussi évoquer certains facteurs qui expliquent le retrait de ce volontarisme. Des facteurs structurels, comme par exemple un moindre essor démographique. Et puis aussi des facteurs conjoncturels, avec l'arrivée au pouvoir des libéraux en 1969, qui vont promouvoir une sorte de désengagement de l'État et une libéralisation d'urbanisme. Et là, je vous passe une image d'habitat individuel appelée Chalandonnette, du nom du ministre de l'Équipement, Albin Chalandon, de 1969 à 1972, et qui est un programme national d'habitat individuel, et qui est sans doute une des réponses les plus pauvres que l'on peut donner au rejet du monde moderne. Mais c'est cette réponse qui est donnée par les libéraux aux années 70, au début des années 70. Alors, le véritable coup d'arrêt à la politique d'aménagement et de modernisation du territoire est bien évidemment la crise économique qui intervient à partir du choc pétrolier de 1973. Cette crise bouleverse la société. Le chômage va augmenter de façon durable, passant de 300 000 demandeurs d'emploi en 1970 à 2 millions en 1982. Et l'industrie des billets d'équipement va perdre 1400 emplois entre 1974 et 1988, et revenir ainsi à son niveau d'avant 1950. Dans ces conditions, on imagine bien que la grande politique d'aménagement du territoire qui consiste à distribuer l'emploi industriel à travers le territoire national ne peut plus avoir lieu, et qu'il s'agit maintenant de réparer un territoire qui va entrer en crise. Alors, l'action de l'État va concerner plusieurs domaines, notamment le domaine industriel, bien entendu, puisque certains pôles qui qualifiaient IR de croissance basculent du jour au lendemain dans une période, dans un état de crise. Ainsi, entre 1970 et 1980, la zone industrielle et portuaire de Calais-Dunkert va passer d'une situation de trop loin d'emplois à celle de pénurie. Et dans ces conditions, la data va délimiter des pôles de conversion, et là, je vous passe la délimitation du pôle de la zone d'entreprise Dunkerque, qui correspond à des allègements fiscaux très importants qui sont consentis aux entreprises industrielles qui s'implantent sur le site. Alors, la carte est sur la gauche de votre écran, et sur la droite, je n'ai pas pu m'empêcher de placer une photo de Gabriel du Basilico sur la plage de Boulogne-sur-Mer, donc dans le Pas-de-Calais, avec au fond des usines sidérurgiques. Et cette photo est extraite d'une grande mission photographique que lance au début des années 80 la data, qui s'interroge sur son rôle et qui voit à travers cette mission photographique une façon de contribuer à son interrogation et à son interrogation. Alors, l'État va agir aussi dans le domaine de la recherche et de la formation, ce qui est plus original, et bien entendu de l'équipement, mais il faudrait un petit peu plus de temps pour détailler ses actions. Donc, la data revoit son mode d'intervention sur les territoires au cours de cette période de crise. Alors, réparer le territoire, c'est bien, mais il faut aussi se confronter aux nouveaux changements qui ont lieu au cours de ces années 80. Et ces changements, on porte sur deux domaines, le domaine, premièrement, le domaine institutionnel et politique, et deuxièmement, le domaine économique. Alors, je commencerai par le domaine institutionnel et politique. Le premier changement majeur, c'est les lois de décentralisation qui interviennent en France au début des années 80. De nouvelles compétences sont données aux collectivités locales. L'urbanisme est donné aux communes. Et l'aménagement régional, l'aménagement est donné aux régions. Et donc, pour la data qui est encore placée auprès du premier ministre, pour cette institution, l'action va être désormais une sorte d'action négociée avec les régions qui ont effectivement et légalement la charge de l'aménagement. Donc, c'est un premier changement majeur dans le cadre institutionnel. Le second changement majeur, évidemment, c'est la montée en puissance de l'Europe. Alors, des fonds très importants comme le Fonds européen de développement régional, le FEDER, est désormais en état de fonctionnement. Et ce fonds vole la vedette aux fonds qui sont distribués par l'État. Mais l'influence de l'Europe dépasse cet aspect purement financier. L'Europe va servir de référence à d'autres modèles d'organisation du territoire. C'est ainsi que, là je vous passe deux cartes, c'est ainsi qu'on découvre que l'axe Rénan qui va de la plaine du Pau à la Roure jusqu'à Londres, vous le voyez sur la carte de droite, qui dessine une sorte de banane. C'est ainsi que cet axe Rénan s'avère particulièrement attractif et productif. et vient contredire un petit peu le modèle, pas contredire, mais s'opposer ou se différencier du modèle centralisé français où l'on voyait Paris dominant un désert, pour reprendre le titre de livrage célèbre des années 50. Donc, de nouvelles organisations territoriales sont évoquées. Et cette banane bleue, à l'époque, on l'appelle la banane bleue, je ne sais pas pourquoi, reprend le domaine échou au fils de Charlemagne, Lothaire, que vous voyez sur la carte de droite, et qui retrouve en quelque sorte une actualité. Enfin, on se réfère de plus en plus au cadre européen pour concevoir les infrastructures. Là, je vous passe la carte des lignes à grande vitesse européenne. C'est une carte qui date de 1986. On voit que la réunification de l'Allemagne n'a pas encore eu lieu. Et on voit aussi le signalement de nombreux maillons manquants, dont par exemple le Lyon-Turin, qui est encore en cours de réalisation. Avec l'accélération des transports, on assiste à ce qu'on appelle alors un effet de chanélisation. Chanélisation, ça veut dire que deux points éloignés sont mis en connexion sans que la zone traversée soit irriguée. Et on obtient de fait une sorte d'organisation horizontale, deux points interconnectés, que l'on résume par l'image de l'archipel. Et à cette organisation territoriale va correspondre de nouvelles organisations industrielles. Hier, les réseaux de transport, les réseaux d'information, les réseaux de capitaux étaient peu fluides et le progrès technique se diffusait plus ou moins rapidement, mais se diffusait. Désormais, on constate que les réseaux sont fluides, mais que l'innovation technique s'avère de plus en plus liée à son lieu de recherche et à ses circuits de mise en œuvre. Ainsi, à l'organisation taylorienne de la production, c'est d'une organisation où conception et production sont liées et où la production est organisée en flux tendu. Une des meilleures illustrations de cette organisation est la fabrication de l'Airbus qui est dispatchée dans plusieurs pays européens et qui est montée à Toulouse. Donc, on imagine le circuit de flux et d'informations que représente une telle organisation. Alors, dans cette nouvelle organisation, les effets de coopération, de coordination, de synergie sont recherchés. Et un lieu illustre particulièrement cette recherche au cours de ces années 80, un lieu donc émerge, c'est celui de la métropole. La métropole est le lieu privilégié où toute une gamme de relations se nouent, où un bêtissage de l'information se produit, où un bruit créateur se produit également. Et l'illustration de ce type de métropole en France est par excellence l'île, Eura-Lille, avec l'opération Eura-Lille. L'île se trouve au centre, grâce à l'arrivée du TGV, à l'ouverture du tunnel sous la Manche et au traité de Maastricht, retrouve une centralité forte. On a choisi de lancer une opération d'urbanisme majeure, Eura-Lille, et pour reprendre les termes de l'architecte Rem Koulas, dont vous voyez un croquis en haut à droite, le projet fait choix de conjuguer l'apparente stabilité d'un objet avec l'instabilité des besoins programmatiques. Donc, on a en bas plusieurs réalisations architecturales qui ont lieu au cours de cette période, dans le cadre de cette opération, dont la fameuse chaussure de ski de Port-en-Parc, que vous voyez clairement sur la photo. Alors, devant ce mouvement où se conjugue métropolisation et globalisation, effet de chanélisation et organisation en archipel, quelle va être la réaction des pouvoirs publics ? Alors que, donc, les métropoles affichent leur dynamisme et que l'heure est à la compétitivité, voire à la concurrence. Alors, la première réaction, c'est une loi de 95, dite loi de Pascua, qui peut sembler comme une réaction. Cette loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire affirme le rôle de l'État en prescrivant l'élaboration d'un schéma national et la rédaction de directives à l'attention des régions. C'est bien une réaction, car on sent bien que le territoire national perd sa valeur de référence dans ce mouvement de métropolisation. La loi de 95, la loi Pascua, donc, affirme également un objectif d'unité et de solidarité nationale. Enfin, elle introduit la notion de pays qui correspond à des groupements de collectivité ayant une communauté d'intérêt et élaborant ensemble un projet commun. Quatre ans après cette loi de 95, intervient la loi de 99, présentée par Dominique Voinet, sur l'aménagement et le développement durable du territoire. Donc, cette loi reprend la notion de pays, insiste sur la notion de développement durable, mais innove en affirmant l'importance de l'espace européen comme espace de référence. Et de fait, l'idée de schéma national est abandonnée et seule subsiste les schémas à l'échelle régionale. C'est là un point majeur, comme on va le voir par la suite. Pour résumer l'état d'esprit qui est celui de la fin de cette période, je citerai l'exposé des motifs d'une loi de 2002 sur la démocratie de proximité. On y lit « La France est aujourd'hui un pays aménagé et équipé et s'il reste encore des besoins, la disponibilité de l'espace est réduite et la réalisation de nouveaux équipements doit prendre en compte d'autres intérêts publics comme le droit à la santé ou la prévention des ressources naturelles. » Ces lignes laissent entrevoir un changement majeur dans la politique qui va intervenir au cours des années 2000. Au cours de ces années 2000, on assiste à une montée en puissance de la thématique du développement durable tant auprès du grand public qu'auprès du politique. Et il est vrai que les rapports du GIEC, du groupe international des experts pour le climat, ont une publicité de plus en plus grande. De fait, plusieurs politiques qui touchent à l'aménagement vont prendre en considération ce thème. Rapidement, je peux en citer trois. D'abord, la constitution d'agenda 2021 par des collectivités locales, d'agenda locaux qui sont rédigés en conformité avec les préconisations du sommet de Rio de 1992. Ensuite, par exemple, la loi solidarité renouvellement urbain de 2000 qui prévoit la rédaction de plans d'aménagement et de développement durable et surtout, qui promeut le renouvellement de la ville sur elle-même pour limiter l'étalement urbain. Et là, je voudrais vous passer les planches du projet de l'île de Nantes d'Alexandre Chemetov qui illustre particulièrement bien cette idée de renouvellement urbain avec un plan directeur qui représente une nouvelle stratégie urbaine, une stratégie urbaine inédite puisqu'elle prévoit, donc c'est un plan directeur qui est ouvert aux modifications qui pourraient se produire de façon intérieure et qui se base essentiellement sur la constitution de l'espace public. Enfin, comme troisième élément d'action publique concernant l'aménagement et qui laisse une grande place au développement durable, on peut citer enfin la loi d'orientation agricole de 1999 qui reconnaît l'agriculture non seulement dans sa dimension économique mais aussi dans sa dimension environnementale, notamment pour l'entretien de l'espace rural, ce qui était un véritable enjeu puisque cet espace rural couvre près de 80% du territoire national. Donc, au cours de ces années 2000, on sent bien que le développement durable est considéré comme une priorité, il doit être traité de façon globale, coordonnée, mais on a l'idée d'une organisation ad hoc qui est encore à mettre sur la table, si je puis dire. Alors, cette réorganisation va être provoquée selon certains politiques en France ou du moins va être accélérée par la campagne présidentielle de 2007. En effet, les candidats vont tous faire des propositions sur le domaine et l'équipe de Sarkozy, du candidat Sarkozy, va proposer un grand ministère qui irait du développement durable et regrouperait le ministère de l'écologie, le ministère de l'équipement et le ministère de l'industrie. Bref, on réunirait les ministères développeurs, les aménageurs, les responsables des politiques d'énergie ou industrielles, potentiellement créatrices de pollution, d'un côté et de l'autre, le ministère protecteur, en espérant par cette symbiose organiser dès le premier instant la politique de développement durable. Alors, cette promesse électorale va être mise en œuvre suite au succès de Sarkozy en 2007 et de fait, un grand ministère va être créé avec les réorganisations qui vont s'en suivre tant pour l'administration centrale que pour l'administration extérieure, tant au niveau régional qu'au niveau départemental. Alors là, je vous passe à un schéma que je me garderai bien de commenter, qui est un schéma extrait d'un rapport de la Cour des comptes, qui montre la réorganisation des services de l'État au niveau régional et au niveau départemental. On voit que le sujet est particulièrement complexe. Alors, dans cette réorganisation de l'État, on peut se demander ce qu'il advient de la politique d'aménagement du territoire. Alors, pour cela, il faut faire un léger retour en arrière. En 2005, la Tatar avait été renommée et avait pris pour nom la délégation interministérielle à l'aménagement et à la compétitivité des territoires. Alors, dans cette appellation, je voudrais faire deux remarques. La première, c'est que l'accent est mis sur les termes de compétitivité, de compétition, de concurrence. Et la seconde remarque, c'est qu'on voit apparaître cette notion de territoire au pluriel, compétitivité des territoires. Alors, le mot territoire remplace sûrement le mot pays des lois pascois et des lois voinées, qui avaient une connotation très rurale. Mais ce qui est amusant, c'est de constater la chose suivante. C'est en fait le double sens du mot territoire selon qu'il est employé au pluriel ou au singulier. Au singulier, il renvoie au territoire unique, au territoire national. Et au pluriel, il renvoie à un groupe de collectivités dont le niveau n'est pas spécifié. Et cet emploi du mot territoire au pluriel fait consensus à l'époque, puisque dès 2005, on le retrouve dans de nombreuses appellations administratives. Alors, cette diac va connaître une instabilité administrative très forte. Elle va être attachée au grand ministère de l'écologie, puis un secrétariat d'État à l'aménagement du territoire, puis un éphémère ministère de l'espace rural et de l'aménagement du territoire, puis elle va reprendre en 2009 le nom de DATAR, mais avec une exception différente des termes. Et puis, par une sorte de jeu du balancier politique, le terme de cohérence va reprendre le pas sur le mot compétitivité, cohérence ou encore cohésion, égalité. En 2014 est créé le Commissariat général à l'égalité des territoires, dans lequel sont fusionnées la DATAR, le Comité interministériel des villes et l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. Ainsi, on insiste à la dissolution de la DATAR dans l'appareil administratif, dissolution, discussionnée, disparition. En conclusion de l'exposé, je voudrais donc insister sur ce constat. Aujourd'hui, plus aucune politique d'aménagement ne se donne pour but de façonner le territoire national dans son intégrité. Pour résumer la situation, on dira que l'on est passé de l'aménagement du territoire à l'aménagement des territoires. Pour autant, le territoire avec un grand T n'a pas disparu. Il sert encore de support à de nombreuses politiques nationales, telles que, par exemple, le plan national pour un numérique inclusif présenté en septembre 2018. L'aménagement, cette activité essentielle, n'a pas disparu, elle non plus. Seulement, l'aménagement est pratiqué au niveau local et régional. On pourrait croire que l'aménagement a disparu sous le développement durable. En fait, la dialectique est un petit peu plus subtile que cela, car l'aménagement demeure une activité essentielle, y compris pour mettre en œuvre les politiques de développement durable, comme le montre, par exemple, la politique des écoquartiers. D'une façon générale, la référence à l'espace, qui est la matière première de l'aménagement, reste essentielle dans la définition et la conduite des politiques de développement durable, comme le montre, par exemple, les agendas 21. Et c'est sur cette forme de clé doyer pour l'aménagement, si je puis dire, et son importance comme moyen pour la mise en œuvre des politiques de développement durable que je terminerai mon exposé. Voilà. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Marc. Je voulais préciser, puisqu'on ne l'a pas fait au départ, que vous avez tous et toutes la possibilité de poser des questions, de faire des remarques, avec la… Alors, vous allez trouver sur le côté droit de votre écran l'indication Q&A et là, vous pouvez poser des questions, faire des remarques et Jean et moi, nous appuierons sur les questions que vous avez posées pour poser aussi des questions à nos intervenants. Jean, tu… Oui, merci. Oui, merci, Brigitte. Oui, je voulais, avant que nos auditeurs nous transmettent eux-mêmes des questions, je voulais que Marc revienne un peu sur ce qu'il a évoqué au début de son exposé, à savoir l'importance des situations de crise. Parce que il m'a semblé que son exposé soulignait à la fois l'impact des grandes crises, qu'elles soient économiques, politiques, sociales, qui affectent l'histoire de l'aménagement, mais Marc a insisté aussi sur l'importance des questions institutionnelles, bien sûr, et aussi l'importance des questions industrielles, qui sont souvent placées à l'arrière-plan de nos considérations. Est-ce que, Marc, tu peux revenir sur ces crises qu'on a parlé surtout pour le début des années 70, avec la crise pétrolière et ses conséquences, mais on pourrait dire que d'autres crises sont survenues et ont évidemment produit toutes sortes d'effets à la fois sur l'organisation des pouvoirs publics et sur la vie économique et sociale. C'est une question difficile. Ce qui apparaît clairement, c'est que la crise économique de 70, par exemple, si je prends l'exemple de la crise économique de 70, c'est qu'elle marque la saturation d'un certain modèle de croissance de l'entreprise du régime fordien pour reprendre les termes de l'école économiste et régulationniste et qu'au cours de cette période de crise donc apparaissent de nouveaux modèles, de nouveaux modèles de production, de nouvelles organisations territoriales et ce que je veux dire par là c'est que à une période des crises correspond donc l'émergence de nouveaux modèles et c'est ce qui est toujours très intéressant donc dans cette période de crise c'est de capter qu'il y a de nouveau ce qui se produit d'original et ce qui oui voilà ce qui est inédit et si jamais tu vois enfin si ta question sous-jacente c'est celle de savoir ce que révèle la crise les crises actuelles les crises des gilets jaunes ou la crise sanitaire actuelle je 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 manquerai complètement de recul pour pouvoir te répondre et je dirais que il faut se livrer à cet exercice d'observation pour voir les organisations nouvelles qui émergent mais qu'en tout cas à chaque période de crise correspond donc chaque période de crise peut être considérée comme un constat d'obsolescence du modèle précédent et l'annonce d'un d'un modèle nouveau je sais pas si la réponse s'est satisfait Jean évidemment que la question que je t'adressais est si générale qu'il est absolument impossible d'y répondre de façon tout à fait explicite pour le moment mais je je suis une fois de plus frappé par comment dire la coïncidence de l'intérêt que nous portons à ces questions d'aménagement et une actualité qui a été celle des gilets jaunes il y a un an et quelques qui est celle de la crise sanitaire que nous connaissons aujourd'hui et alors oui je t'en prie je coupe la parole pardon en fait la problématique aussi qui qui apparaît c'est celle de percevoir les dysfonctionnements et à quel niveau ces dysfonctionnements s'opèrent par exemple pour la crise des gilets jaunes on a parlé de périphéries on a mis en exergue la notion de périphéries et le fait que les gilets jaunes relevaient des périphéries mais en fait on s'aperçoit que c'est très difficile de définir ces périphéries est-ce que c'est les périphéries des métropoles donc l'espace rural délaissé est-ce que c'est l'espace périurbain est-ce que ce sont les banlieues on s'est souvent dit que ce n'était pas le cas donc le problème aussi c'est la lecture du dysfonctionnement et de la nature de la crise et en un sens le premier stade c'est de qualifier d'analyser d'identifier la nature de la crise et peut-être en termes spatiaux en tout cas et en termes d'organisation territoriale qui est le plus important pour pour les politiques d'aménagement oui oui c'est bien dans ce sens que je j'orientais ma question il me semble qu'il y a dans l'histoire de l'aménagement tel que nous essayons de la retracer des aspects convulsifs on pourrait dire à cause de la succession des crises il y a aussi une grande plasticité des réponses institutionnelles sur lesquelles de fait tu as beaucoup insisté en montrant le remodelage des administrations centrales le changement des appellations les regroupements variés des compétences ministérielles la croissance des croissances de la des compétences des collectivités régionales ou locales etc on a on a l'impression d'une adaptation en temps réel de toute l'organisation des pouvoirs publics par rapport à ces changements et par rapport à ces crises et puis encore une fois la question industrielle que tu as évoquée à plusieurs reprises notamment à travers l'exemple magnifique d'Airbus magnifique parce que c'est une grande performance industrielle magnifique parce que c'est l'expression d'une organisation européenne de l'économie et magnifique hélas aussi parce que l'industrie aéronautique va subir très vraisemblablement les effets de la crise que nous connaissons aujourd'hui donc cet exemple a une véritable valeur de paradigme le semble-t-il même façon on pourrait dire ça n'est qu'une hypothèse on pourrait dire que la question sanitaire telle qu'elle a été posée brutalement aujourd'hui montre les limites d'un modèle managérial industriel fondé sur le zéro stock et le flux tendu les situations de pénurie en matière de matériel sanitaire en est directement l'expression donc je suis très frappé je me résume de à la fois la très grande actualité des questions soulignées à travers cette histoire de l'aménagement je suis frappé aussi contrairement à une idée que l'on se fait parfois d'une grande stabilité de nos institutions par l'obligation où ces institutions sont de s'adapter constamment au changement de situation oui en fait si on prend encore un peu plus de recul par rapport à la séance à la séance numéro 3 où on avait vu la notion d'aménagement régional apparaître avec la crise de la région parisienne l'anarchie de la croissance parisienne avec le mouvement des lotissements on s'aperçoit en effet que la politique d'aménagement a été souvent dictée par des crises en tout cas l'implication de l'action publique pour répondre à des dysfonctionnements en même temps il y a un aménagement implicite qui est fait par exemple par les collectivités locales il y a donc oui je m'aventure sur un terrain là mais je pense que comme je le disais en conclusion l'aménagement perdure et garde toute son efficience et son rôle un petit peu enfin la valeur de l'espace en tout cas demeure reste une reste un élément important dans l'élaboration des politiques quelles que soient ces politiques il y a il y a quand même une sorte de constance malgré la variabilité des organisations humaines il y a quand même une constance quand même de l'aménagement en tant qu'aménagement de l'espace et ça je pense que cet aménagement peut être pratiqué à différentes échelles mais il subsiste en tant qu'activité en soi Quelles en seraient les fonctions principales les fonctions de l'aménagement aujourd'hui est-ce que c'est une fonction prospective est-ce que c'est une fonction de subsidiarité est-ce que c'est une fonction correctrice La définition traditionnelle de l'aménagement c'est celle d'équiper d'organiser de disposer les activités humaines de façon harmonieuse et efficace c'est une définition que j'improvise un peu mais qui est un petit peu des définitions organiques si je puis dire de l'aménagement l'idée du texte que j'ai lu de l'exposé d'une loi de 2002 c'est que le territoire est équipé et qu'il ne s'agit plus de construire des nouvelles infrastructures que l'organisation du territoire ne passe pas donc par la réalisation effective de nouvelles infrastructures ceci dit dans la définition que j'ai proposée il y a le thème d'organiser qui est essentiel donc il y a toute une part je crois de l'aménagement du territoire qui passe non plus par des réalisations matérielles mais par des réalisations organisationnelles et éventuellement par des infrastructures immatérielles je n'ai pas insisté mais dans les années 70 il y a un grand effort qui est fait sur la formation la recherche le transfert technologique les IUT la formation professionnelle etc. donc toute une infrastructure entre guillemets immatérielle qui est recherchée à l'époque et je crois que c'est une composante à laquelle l'aménagement doit aussi s'enclencher et donc se distancier un petit peu d'une vision ingénieure de l'aménagement du territoire qui consisterait uniquement à réaliser des infrastructures matérielles je pense qu'effectivement cette évolution des figures de ceux qui font l'aménagement du territoire et la ville elle va être abordée avec un angle différent donc sous l'angle de l'environnementalisation de l'aménagement et de l'urbanisme par Sabine Barle alors je propose qu'on entame la deuxième partie il y en a trois de cette conférence en donnant la parole à Sabine Barle et je rappellerai alors voilà il y a les premières questions qui apparaissent merci beaucoup à vous je rappellerai que vous pouvez vous êtes vraiment fortement invité à poser des questions faire des remarques dans le fil Q&R pour qu'on puisse reprendre ça Jean-Tut Oui il y a quelques mots pour présenter Sabine Sabine Barle qui est professeur de l'université professeur donc enseignant chercheuse à l'université Paris 1 Sabine Barle est un ingénieur en génie civil elle a soutenu une thèse en 1993 devant l'école nationale des consacrés une thèse dirigée par André Guilherme qui a donné lieu à une première publication très importante sous le titre La ville délétère médecin et ingénieur dans l'espace urbain qui était paru aux éditions Champs-Ballon Sabine Barle a une production intellectuelle très féconde puisque j'ai dénombré une centaine d'articles dans une sorte de revue elle a publié en 2005 un deuxième ouvrage dont le titre est L'invention des déjets urbains 1790-1970 toujours dans la collection milieu des éditions Champs-Ballon Sabine Barle non seulement la collection chercheuse mais elle est régulièrement invitée à participer à différents cercles de réflexion à la fois en tant qu'urbaniste en tant que prospectiviste et de façon générale en tant que journalistes du métabolisme urbain c'est de ce sujet-là qu'elle va nous parler aujourd'hui merci Sabine vous avez la parole bien merci beaucoup donc je vais faire la petite manip qui nécessite quelques secondes voilà hop est-ce que ça marche là oui c'est bon si tu m'entends c'est bon Sabine ok je t'entends alors j'y vais bon merci beaucoup à ce à ce séminaire j'avoue que compte tenu des circonstances c'était un peu difficile de se projeter dans un tel exercice mais il est vrai que comme ça a été rappelé ce que nous vivons aujourd'hui c'est aussi le résultat d'un certain nombre de 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 faits environnementaux qui motivent ma présence ma présence ici alors je vais m'éloigner un peu du titre qui avait été donné initialement à mon intervention mais effectivement je vais me poser la question de l'environnementalisation de l'urbanisme et ça alors avec plutôt un tropisme urbanisme qu'aménagement bien que ce que je dis soit susceptible d'être étendu à l'aménagement dont je parlerai à plusieurs reprises mais c'est ce que je connais le mieux l'urbanisme et par ailleurs je vais faire ça donc en trois temps dans un premier temps je vais évoquer ce que je considère comme étant l'échec de l'environnementalisation de l'urbanisme qui en fait la transition est très séquente ensuite je reviendrai sur les enjeux environnementaux actuels puisque l'idée de ce séminaire c'est aussi de se projeter un peu dans l'avenir et dans votre prochaine séquence de séminaire l'année prochaine et puis enfin j'essaierai de pointer quelques pistes qui me paraissent importantes si l'on souhaite finalement environnementaliser l'urbanisme et l'aménagement alors j'appuie sur le bouton mais ça ne marche pas j'arrive pas à changer ah non c'est là voilà bien donc premier temps rapidement pourquoi parler d'un échec de l'environnementalisation de l'urbanisme alors qu'on l'a vu de nombreux dispositifs existent aujourd'hui qui tendraient à aller dans le sens de cette prise en compte de l'environnement et effectivement certains outils ont déjà été mentionnés dans l'exposé précédent les agendas 21 mais avant les agendas 21 on avait les chartes d'écologie urbaine les chartes d'environnement puis des plans de plus en plus ambitieux comme plus récemment par exemple les plans climat énergie territoriaux les schémas régionales cohérences écologiques on pourrait faire une très très longue liste des dispositifs qui existent aujourd'hui qui visent à prendre en compte l'environnement et à l'intégrer à l'urbanisme et à l'aménagement et pourtant on peut dire que ces dispositifs ne sont pas parvenus à enrayer les atteintes à la biosphère que l'on observe aujourd'hui ni leurs effets retour sur les humains sur les sociétés humaines et sur le vivant en général alors on pourrait me dire que je raconte des carabistouilles puisque quand même notre cadre de vie en particulier en milieu urbain il s'est transformé on pourrait dire qu'il s'est amélioré et il y a effectivement je pense une amélioration qui est au moins apparente mais cette amélioration elle est contrebalancée par deux choses importantes la première ce sont les effets différés dans l'espace des sociétés urbaines j'y reviendrai un peu plus tard c'est à dire que ce que nous faisons en ville a des impacts qui se situent un peu partout sur la planète et ceux-ci sont de plus en plus importants et puis par ailleurs cette amélioration locale elle est en permanence remise en cause la crise sanitaire actuelle en est une expression les événements climatiques extrêmes en sont une autre les canicules les inondations les épisodes par exemple de pollution aux particules telles que représentées sur la droite en sont encore une autre manifestation donc je n'ai pas le temps de faire un bilan total mais on peut dire que cette environnementalisation elle ne marche pas très bien et puis il y a une deuxième façon d'envisager ce que je qualifie d'échec c'est le fait que l'urbanisme en tant que champ de recherche et d'action ne dispose pas de culture environnementale ni de culture matérielle alors là aussi je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail de ce qui explique cela mais là je vais mettre un petit compteur parce que je vais parler trop longtemps sinon alors je fais ça vite fait bien fait vite fait mal fait hop chronomètre c'est parti donc il y a beaucoup de raisons qui expliquent ça je ne vais pas toutes les considérer mais ce qui est étonnant c'est que l'urbanisme d'ailleurs l'aménagement aussi pourrait-on dire si on remonte aux origines de l'aménagement que vous avez observé dans vos premières séances l'urbanisme a des origines profondément environnementales qui sont liées à la prise en compte de cet environnement absolument délétère tel qu'il était considéré en tout cas notamment au 18ème siècle mais ces fondements ils ont été en quelque sorte incorporés dans les dispositifs produits par l'urbanisme et finalement oubliés par les urbanistes eux-mêmes par ailleurs l'urbanisme et les urbanistes quand je dis l'urbanisme encore une fois je parle du champ de recherche et de l'action que cela représente ont en quelque sorte délégué ou confié les questions matérielles à d'autres disciplines l'urbanisme est profondément ancré dans les sciences humaines et sociales et c'est une très bonne chose mais il a en quelque sorte oublié son interdisciplinarité fondatrice qui l'associait à d'autres disciplines comme par exemple la chimie ou le génie civil qui bien sûr relève de l'ingénieur de la même façon aussi on peut dire qu'il n'y a pas eu de tournant biologique alors on aime beaucoup les tournants en sciences sociales donc je me suis dit que j'allais en caser un petit là la biologie en tant que science de la vie se consolide très fortement au moment même où l'urbanisme aussi prend la forme que nous connaissons mais cette biologie a très peu été intégrée appropriée par l'urbanisme peut-être pour les mêmes raisons que celles que je mentionnais avant et puis enfin et ça on le voit bien dans ce dont on nous a parlé avant et probablement encore plus dans l'exposé de la séance précédente l'urbanisme comme l'aménagement adhère au paradigme de la croissance ils s'inscrivent dans et accompagnent le processus d'industrialisation et d'exploitation de la biosphère et donc se situent dans une forme de contradiction dès lors qu'il s'agit d'intégrer des enjeux environnementaux qui nécessiteraient de remettre en question ce paradigme de la croissance donc voilà pour ces deux ces entrées en matière sur finalement ce que je qualifie d'échec de l'environnementalisation de l'urbanisme qui encore une fois vous pourrez nous occuper pendant des heures mais ça ne sera pas le cas aujourd'hui alors dans mon deuxième temps et bien je voudrais revenir sur sur ces questions environnementales et sur cette question des matérialités urbaines on a parlé d'infrastructure tout à l'heure l'infrastructure c'est bien une expression de la matérialité urbaine et spatiale produite par par les institutions et les sociétés humaines et ça j'appuie pas sur mon temps revenir sur ces principaux enjeux environnementaux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui alors bien sûr qu'ils n'ont pas été forcément identifiés tels que dès les années 60 quoique la plupart d'entre eux étaient déjà identifiés même si le vocabulaire a changé dans le temps alors je ne vais pas commenter très longuement ce transparent je voulais juste insister sur le fait que quand on fait cette liste d'enjeux environnementaux on a un peu l'impression d'un inventaire à l'après-verre mais finalement on se rend compte que tous ces éléments qu'on parle d'effondrement de la biodiversité de changement climatique de santé publique d'épuisement des ressources de problèmes liés au sol sont en fait complètement liés les uns aux autres et renvoient à un problème systémique qui est celui des interactions entre les sociétés humaines et la biosphère et donc de la façon dont les sociétés humaines comme je le disais tout à l'heure exploitent mettent au travail cette biosphère ceci ça a été résumé par un groupe de chercheurs qui a établi alors après on pourrait critiquer cette façon de faire mais c'est assez performant finalement cette idée des neuf limites de la planète que vous voyez sur la droite que je ne vais pas encore commenter longuement mais vous voyez que dans ces neuf limites de la planète il y en a certaines qui ne sont pas dépassées c'est celles qui apparaissent en vert par exemple la diminution de l'ozone stratosphérique c'est le seul domaine dans lequel on a progressé en bien depuis la découverte du fameux trou dans la couche d'ozone et puis d'autres pour lesquels ça va beaucoup plus mal et vous voyez que ce qui est dans le rouge c'est la biodiversité d'une part et ce qu'on appelle les flux biogéochimiques donc le phosphore et l'azote d'autre part sur lesquels je reviendrai plus tard et puis on voit que je ne sais pas si vous voyez quand je fais des zigzigs avec ma flèche là on voit que on voit d'accord la situation n'est pas la pire bien que le changement climatique soit au devant de la scène et je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il soit au devant de la scène mais il a tendance un peu à cacher en particulier ce qui concerne les flux biogéochimiques les enjeux environnementaux comme je le disais ils sont ils peuvent être considérés dans leur comme systémique et en fait on se rend compte qu'ils vont essentiellement à une dimension matérielle alors qu'est-ce que je veux dire par là c'est que la plupart des énergies qu'on est dans aujourd'hui sont directement ou indirectement liées aux flux et aux stocks d'énergie et de matière qui sont engendrés par les sociétés humaines d'ailleurs on l'a bien vu dans l'exposé précédent pour fabriquer un Airbus ça circule dans tous les sens et donc cette circulation d'énergie et de matière c'est ce qu'on appelle généralement par métaphore le métabolisme des sociétés humaines alors pourquoi est-ce qu'on peut dire que tout ou presque tout vient de là ? et bien parce que si on prend par exemple le changement climatique je ne prendrai que cet exemple parce que je n'ai pas le temps d'en donner plus on voit bien que ceci est lié à une accumulation de gaz à effet de serre donc de matière dans l'atmosphère et ces matières et bien elles ont circulé parce que les sociétés humaines les ont fait circuler si on prend les combustibles fossiles on les a extraits du sous-sol dans lesquels ils étaient stockés et par la combustion on a augmenté la teneur en carbone en CO2 en l'occurrence de l'atmosphère donc ça c'est une expression du métabolisme des sociétés des sociétés humaines et c'est ce qui montre que finalement beaucoup d'enjeux environnementaux peuvent être rattachés ou lus à travers cette grille du métabolisme territorial industriel urbain et je m'arrêterai plutôt sur le métabolisme sur le métabolisme urbain alors je passe un peu vite parce que je vois que le temps passe très vite justement ce métabolisme urbain on peut essayer de le caractériser et ce que je vous présente ici c'est le résultat d'un travail qui a été conduit par Vincent Ogizeau et moi-même surtout Vincent je tiens à le dire pour le compte de l'Institut Paris Région donc qui visait à quantifier les flux de matière mis en jeu par l'île de France et donc c'est ce qui est représenté ici avec des flèches qui sont proportionnelles à l'importance de ces flux et qui nous permettent de bien voir ce que c'est aujourd'hui le métabolisme d'une grande région urbaine même si elle est aussi très agricole mais enfin elle est avant tout très urbaine et les principales caractéristiques de ce métabolisme urbain lorsqu'on regarde ce que l'on appelle les flux directs alors je vais un dire aux flux indirects après la première chose qui est très notable c'est que si vous regardez cette flèche d'importation que vous la comparez à cette flèche qui correspond à ce qui est extrait localement de l'environnement de l'île de France la première chose qui est notable c'est que la région dépend de l'extérieur et ça ça n'est pas un mal en soi si je puis dire c'est la définition même d'une ville les villes sont nées des excédents agricoles de la possibilité pour un certain nombre de personnes de ne pas produire leur nourriture et à donner naissance à la fonction d'échange qui s'est incarnée à travers le marché au sens physique du terme et spatial mais pas que et à travers la fondation des villes cela dit ce qui est caractéristique de la situation présente c'est que le métabolisme est aujourd'hui quasiment intégralement externalisé puisque la dépendance à l'extérieur est quasiment totale alors pas complètement totale pour l'île de France encore une fois puisque vous voyez qu'ici on a des choses qui sont extraites du sol mais si on prenait Paris dans ses limites administratives on verrait que Paris dépend complètement de l'extérieur la deuxième chose importante dans ce métabolisme c'est qu'il est extrêmement dense puisqu'il se concentre les flux entrant et sortant sont concentrés dans un espace extrêmement restreint lié à la densité de la population autre caractéristique c'est ce que vous voyez au centre l'accumulation de matière donc des stocks qui sont en croissance alors pas tant en croissance que ça en Ile-de-France par rapport à d'autres territoires qui sont en voie d'urbanisation mais finalement par la création d'infrastructures de bâtiments par l'augmentation de la consommation par exemple l'augmentation alors qui n'est pas le cas en Ile-de-France mais du parc automobile ou l'augmentation de l'équipement des ménages en réfrigérateur machine à laver etc finalement on a un énorme stock de matière qui est présent en milieu urbain milieu urbain qui se caractérise aussi par les consommations finales c'est-à-dire que c'est là que finissent les choses enfin en tout cas que le dernier usage des choses a lieu ce qui donne lieu à cette flèche que vous voyez ici qui est très importante qui représente ce qu'on appelle les émissions vers la nature ces émissions vers la nature ce sont essentiellement des gaz à effet de serre mais ce sont aussi des déchets enfouis ou bien des rejets qui sont effectués vers l'eau et si vous comparez la taille de toutes ces flèches vous verrez que ces émissions vers la nature elles sont extrêmement importantes c'est la raison pour laquelle on parle pour le métabolisme urbain mais en fait pour le métabolisme des sociétés contemporaines en général d'un métabolisme linéaire c'est à dire que celui-ci se traduit par l'extraction permanente de matières neuves et le rejet tout aussi permanent de matières usées transformées dégradées un peu partout sur la planète et on peut comparer l'importance de cette flèche à celle du recyclage qui est présenté ici et on voit que le recyclage finalement en Ile-de-France c'est de la Nyoniote comme dans beaucoup de régions ce qui accroît cette notion de métabolisme linéaire qui est entièrement lié encore une fois au fonctionnement des sociétés et l'émanation de ce fonctionnement des sociétés alors à côté de ces flux directs il y a aussi des flux indirects et ce qui est présenté alors sur la droite c'est toujours issu de la même étude avec des représentations très jolies et bien plus jolies que celles que je fais moi-même qui sont toutes absolument atroces et ce que l'on voit c'est que finalement ici c'est la consommation directe visible d'un francilien alors c'est pas le francilien qui consomme ça c'est la consommation du territoire rapporté à la population que ça comprend toutes les activités qui existent au sein de ce territoire donc 6,5 tonnes mais si on ajoute à ça toutes les consommations matérielles qui ont été liées à la fabrication et à l'extraction des matières premières à la fabrication des produits et au transport de ce qui est importé en Ile-de-France on se rend compte que le total la consommation réelle est de 20 tonnes c'est-à-dire à peu près trois fois plus et ça ça a des conséquences importantes quand on réfléchit à l'environnementalisation de l'urbanisme ou des politiques publiques c'est que l'impact des villes et en particulier des villes occidentales n'est pas que se situe plus à l'extérieur de leurs limites qu'à l'intérieur de leurs limites c'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais des effets différés dans l'espace du fonctionnement du fonctionnement urbain donc s'occuper des 6,5 tonnes c'est important mais il faut aussi s'occuper des 13,5 tonnes additionnelles ce métabolisme qui se caractérise par l'importance des flux indirects il est mondialisé alors c'est ce qui est représenté ici pour deux flux particuliers d'une part l'alimentation d'autre part l'énergie vous voyez l'évolution des distances moyennes d'approvisionnement depuis un peu plus de 200 ans maintenant depuis presque 240 ans et ce que l'on voit c'est qu'aujourd'hui l'ordre de grandeur des distances moyennes d'approvisionnement est similaire pour la nourriture et pour l'énergie 3000 pour la première près de 4000 pour la seconde ce qui montre encore une fois cette mondialisation du métabolisme donc finalement l'empreinte environnementale des villes elle est dispersée partout dans le monde on a une apparente dont on regarde les distances moyennes d'approvisionnement alimentaire au premier regard pour l'île de France on a l'impression que c'est relativement proche c'est ce qui correspond à ce qui est marqué en bas dans les 700 kilomètres mais si on prend en compte le fait que les animaux que nous mangeons sont nourris notamment avec du soja apporté de l'Amérique du Sud et qu'on rentre ça dans l'équation on arrive à ce résultat de 3000 kilomètres en moyenne de distance d'approvisionnement ce qui montre la complexité de ce métabolisme aussi indépendamment de sa mondialisation alors ça c'est ce qui c'est ce qui caractérise le métabolisme aujourd'hui très 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 rapidement du coup est-ce qu'on peut en tirer des orientations des points d'attention pour pour l'avenir en termes de politique publique de politique d'aménagement de politique d'urbanisme alors si j'ai mis cette photo sur cette pour cette troisième partie ça n'est pas pour faire joli mais c'est parce qu'elle représente le lac d'Orient qui est aussi une manifestation des extraterritorialités urbaines puisque le lac d'Orient c'est un des barrages réservoirs qui se situe à l'amont de l'agglomération parisienne et qui permet à la fois de soutenir le niveau d'étiage de la salle en niveau et de protéger un tout petit peu contre les inondations plutôt en période hivernale donc c'est aussi une manifestation du métabolisme qui se traduit par des emprises très fortes de la ville à l'extérieur de ses limites emprises que l'on ne peut pas ignorer lorsque l'on s'intéresse à la question de l'environnement alors premier point il me paraît fondamental surtout en lien avec l'exposé qui va suivre c'est l'idée selon laquelle le recyclage ne suffit pas alors les schémas que j'ai mis là je les ai montrés à peu près 100 000 fois donc ceux qui les ont déjà vus je vous prie de m'excuser mais ils ont l'avantage de bien marcher pour mon propos donc la doxa aujourd'hui qui était celle de l'écologie industrielle qui est celle de l'économie circulaire qu'on sait c'est à dire en recyclant on va non seulement créer de l'activité de la valeur des emplois mais en plus on va régler les problèmes que nous avons avec la biosphère c'est à dire ceux d'une part de l'épuisement des ressources et d'autre part de la dégradation des milieux ça ça ne marche pas enfin en tout cas ça ne suffit pas et c'est ce qui illustre ces deux exemples de la circulation des matériaux de construction en haut en Ile-de-France alors c'est des chiffres un peu vieux mais encore une fois ça marche bien en 2003 et en bas pour Midi-Pyrénées en 2010 ce que l'on voit je vais prendre juste Midi-Pyrénées qui est l'exemple le plus frappant c'est que ici ce qui est mis en décharge en Midi-Pyrénées c'est à peu près enfin connu parce qu'il y a tout ce qui est en décharge sauvage c'est à peu près c'est le chiffre entre parenthèses une tonne par habitant et par an ce qui est consommé en Midi-Pyrénées c'est plus de 10 tonnes par habitant et par an donc ça veut dire que même si on recyclait tout ça tout ce qui a été mis en décharge et bien on éviterait que 10% de la consommation de matériaux de ressources neuves alors ça veut dire quoi ça ? ça veut dire que comme je le disais le recyclage ne suffit pas et ça veut dire qu'il faut inventer ou en tout cas réfléchir à un urbanisme et un aménagement qui soit moins consommateur de matériaux de construction ça c'est ce que l'on met excusez-moi mon téléphone ici c'est ce que l'on met sur ce qu'on appelle la dématérialisation on parle de dématérialisation ici ça ne signifie pas la dématérialisation au sens de la numérisation de tout un tas de processus comme celle de l'inscription à la fac ou du paiement des impôts mais c'est le fait tout simplement de consommer moins de matière dans l'absolu et ça c'est vraiment un des enjeux majeurs qui nous sont posés deuxième point fondamental c'est la nécessité de politiques biogéroniques tout à l'heure on a vu que l'azote et le phosphore étaient représentés des limites dépassées de la planète pourquoi alors parce que pour le phosphore d'une part les gisements de phosphate fossile que nous utilisons pour fabriquer des engrais sont en voie d'épuisement d'autre part parce que les rejets de matières phosphatées dans les milieux contribuent à leur dégradation donc à l'amont comme à l'aval de la circulation du phosphore ça ne va pas pour l'azote alors pour ce qui est de la ressource nous en avons plein l'azote est présent à 78% dans l'air donc ça ça va le problème est que nous utilisons des quantités massives d'azote que nous dispersons dans l'environnement notamment pour la fabrication d'engrais qui vont permettre soit de faire pousser des plantes que nous consommons soit d'alimenter des animaux que nous élevons et toutes ces quantités d'azote en excès vont se retrouver dans les milieux contribuer à la dégradation de la qualité des eaux de la qualité des sols à la production de gaz acide à la production aussi d'ailleurs de gaz à effet de serre avec aussi des effets sur la santé publique etc. donc ces politiques bio-géochimiques quand j'emploie cette expression de politique bio-géochimique je veux parler de politiques qui n'existent pas aujourd'hui mais qui s'intéressent qui porteraient sur l'ensemble du cycle de ces éléments que sont l'azote et le phosphore mais aussi de tous les autres éléments biogènes c'est-à-dire à l'origine de la vie comme par exemple le carbone qui fait lui l'objet de politique mais qui sont relativement inefficaces et on voit bien qu'en première approche on pourrait dire quel rapport avec l'urbanisme et l'aménagement mais on voit bien que l'urbanisme et l'aménagement sont au cœur de cette question tout simplement parce que si on veut penser une politique bio-géochimique penser à l'agriculture il faut penser au régime alimentaire mais il faut penser aussi à la façon dont on gère à la sortie les déchets et les eaux usées aujourd'hui cette gestion pour parler seulement de ça de l'aval du cycle elle est très inefficace en termes de récupération en station d'épuration on ne fait quasiment rien tiens GRS en trop à épuration et par ailleurs en ce qui concerne les déchets solides les déchets solides l'arbitrage est très fréquemment fait en faveur de la valorisation énergétique au détriment de la récupération matérielle qui devrait être au cœur de ces politiques de gestion des déchets alors on pourrait se dire oui d'accord mais est-ce qu'on a des possibilités est-ce qu'il y a un champ des possibles du changement qui s'adapte bien dans cette circonstance alors ce que vous voyez ici ce sont deux grosses usines à gaz que je ne vais pas je ne vais pas détailler le fonctionnement qui sont tirés de la thèse de Fabien Esculier qui représente la circulation de l'azote destinée à l'alimentation des franciliens que vous voyez ici alors ici c'est la situation en 2013 et à droite c'est 2053 selon une simulation 2053 exactement alors qu'est-ce qui se passe en 2013 il se passe que comme je le disais à l'instant on consomme beaucoup d'azote c'est indiqué ici beaucoup d'azote est perdu cet azote il est perdu là par l'extiviation il est perdu par les rejets dans les eaux et par ailleurs cette consommation elle est associée à une consommation d'espace très importante que vous voyez en haut et en bas qui est de l'ordre de 4600 m² par habitant alors on a fait une petite simulation enfin surtout Fabien Esculier et mes collègues biochéochimistes en se disant est-ce qu'on peut changer ça et donc on a imaginé que le bassin de la Seine passerait en polyculture élevage biologique que les habitants du bassin donc singulièrement les franciliens consommeraient deux fois moins de protéines d'origine animale et qu'enfin on mettrait en œuvre des systèmes de récupération d'urine mais aussi de déchets organiques d'origine alimentaire ce que l'on arrive à montrer avec ça c'est qu'on arrive à considérablement améliorer la performance de la circulation de l'azote et aller vers un métabolisme beaucoup plus circulaire mais aussi ce que vous voyez ici diminution de la lixiviation diminution des rejets mais aussi que l'on pouvait par là diminuer considérablement la surface nécessaire à alimenter un francilien ça c'est extrêmement important ça m'amène à mon point suivant et je vous rassure tout de suite j'ai bientôt fini qui est que cette question des surfaces et ça fait vraiment écho à ce qui a été dit tout à l'heure elle est au cœur de l'aménagement mais elle est au cœur des problématiques d'environnement pourquoi ? parce que si l'on considère qu'il faut aller vers des ressources renouvelables il faut aussi considérer que ces renouvelables pour l'essentiel d'entre elles elles sont surfaciques puisque ce qui fait qu'une ressource est renouvelable c'est dans la plupart des cas son origine solaire or in fine la quantité d'énergie solaire que nous pouvons récupérer elle dépend de la surface que nous consacrons à cette récupération si on considère que les ressources doivent être renouvelables notamment les ressources énergétiques et les ressources alimentaires et bien il va falloir arbitrer entre ces utilisations il va falloir les rendre plus performantes et c'est là où l'affectation des sols devient un enjeu majeur dont devrait s'emparer l'urbanisme et l'aménagement mais dans ce sens-là aux origines de l'aménagement et notamment de la gestion des sols forestiers et agricoles sous l'ancien régime en France cette question de la ressource était fondamentale on s'en est détaché parce qu'on n'a plus eu besoin de ces ressources renouvelables et bien on pourrait se demander s'il ne faut pas réinventer cette gestion des sols cette affectation des sols qui part du potentiel énergétique de ces mêmes sols bon j'ai mis une petite phrase sur le numérique là parce que je pense que le numérique ne nous sortira pas du trou enfin dernière chose tout ça ça signifie qu'il faut en quelque sorte remodeler le métabolisme d'avoir des flux moins importants la dématérialisation des ressources renouvelables etc et là dedans il y a une autre chose qui peut jouer un rôle très important qui sont les infrastructures puisque finalement les infrastructures elles contribuent à organiser le métabolisme territorial puisque c'est par là que circulent les choses en tout cas en partie les aliments circulent dans des camions ou dans des trains qui nous les amènent etc l'eau circule dans des tuyaux et compagnie et donc la question qui se pose est celle de la reconfiguration des infrastructures c'est à dire est-ce que les acteurs publics peuvent jouer sur le métabolisme en transformant les infrastructures qui le rendent possible ça ça pose aussi des questions en termes de pouvoir et de relations entre les territoires parce que si l'on considère que les villes dépendent de territoires extérieurs ça signifie qu'il faut qu'elles créent les relations nécessaires pour organiser ce métabolisme plus circulaire moins dommageable à la biosphère et finalement moins dommageable à nous-mêmes et ça ça pose vraiment la question de est-ce qu'on va dans ce qui comme c'était sous l'ancien régime dans le cas de Paris une forme de contrôle métropolitain d'autres territoires ou vers des relations de réciprocité territoriale entre les territoires fournisseurs et les territoires approvisionnés voilà alors je vais m'arrêter là comme je vous bouclais la boucle je dirais qu'il ne reste plus qu'à environnementaliser l'organisme et je vous remercie de votre attention alors merci merci beaucoup merci beaucoup Sabine donc alors je redis une fois de plus il y a quelques questions qui nous sont arrivées mais je redis une fois de plus que vous avez la possibilité que vous êtes invité à poser vos questions dans la rubrique Q&R que nous allons pouvoir reprendre et poser aux intervenants donc bon vraiment beaucoup de choses et ton intervention montre l'intérêt d'un regard vraiment différent sur l'aménagement et l'urbanisme donc j'ai retenu quelques questions que je souhaitais te poser alors notamment tu insistes sur l'importance de la gestion et de l'affectation des sols comme un levier majeur il y a aujourd'hui un certain nombre c'est évidemment une question centrale pour l'urbanisme il y a aujourd'hui un certain nombre de démarches qui sont en cours qui se mettent en place qui ont pour objectif d'avoir une gestion du sol du foncier plus économe plus robuste comment tu vois l'émergence ou les évolutions de ces démarches et puis quelques questions et tu pourras choisir celles que tu souhaites mettre en place j'avais une question mais c'est assez proche c'est l'impact de la densité donc quel est l'impact de la densité tu as en partie répondu et tu insistes aussi sur la question des politiques bio-géochimiques alors c'est très intéressant parce qu'on est moins familier nous urbanistes avec ces éléments je dirais tu dis elles sont inexistantes est-ce qu'il y a quand même des balbutiements est-ce qu'il y a quand même des acteurs qui s'organisent pour mettre en place pour porter ces politiques dont tu montres l'importance en termes environnementaux et puis je pourrais dire aussi qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour réduire les distances des flux et ça c'est vraiment une question fondamentale dans la période de crise sanitaire qu'on vit qu'est-ce qu'on fait pour réduire les distances des flux est-ce qu'il y a de l'action publique qui se met en place ok bon j'avais beaucoup de questions donc je vais parler pour la toute en ce qui concerne l'affectation des salles alors effectivement il y a une politique qui émerge actuellement qui est le fameux zéro artificialisation net qui concerne au premier chef l'île de France mais qui est essentiellement tourné vers l'arbitrage entre urbanisation et espaces agricoles naturels et forestiers pour le dire simplement qui par ailleurs est fondé sur le régime de la compensation c'est-à-dire qu'on va compenser on va essayer de ne pas artificialiser parce que si on applique la séquence éviter réduire compenser normalement au début on évite mais dans beaucoup de cas ce qu'on va faire c'est que l'on va compenser c'est-à-dire qu'on va continuer à artificialiser et en compensation on va désartificialiser ce qui est extrêmement complexe et il n'y a pas de substitualité de substituabilité des sols c'est-à-dire qu'un sol qui a été artificialisé peut très difficilement être remplacé par un autre ailleurs même si c'est à proximité donc il y a quelque chose qui se passe là mais qui me paraît insuffisant pour cette raison et pour une autre raison qui est que quand je parle de ressources renouvelables là je parle de la question de l'affectation des sols non artificialisés et de l'arbitrage entre les différents pardon j'ai un chat dans la gorge entre les différents usages que l'on peut en faire en vue de produire notamment des aliments et de l'énergie usages qui peuvent aussi être complémentaires sur une même parcelle mais qui nécessitent une réflexion de fond qui ne me paraît pas encore aboutie alors politique bio-géochimique balbutiante effectivement on voit qu'il est alors il existe un certain nombre de tentatives en particulier du côté de la récupération des sous-produits urbains et notamment de l'azote et du phosphore urbain avec notamment l'agence de l'aube qu'est-de-normandie qui soutient les projets de récupération des urines notamment puisque la voie qui est suivie actuellement serait plutôt celle-là il y a un projet aux grands voisins dans la ZAC des grands voisins à Paris qui devrait intégrer la récupération du rime la décision devrait être prise dans les jours qui viennent où elle a été prise il y a quelques jours donc je n'ai pas le résultat mais qui semblait en bonne voie cela dit tout ceci reste extrêmement ténu bon ça pose plein de problèmes parce que ça signifie du point de vue de l'aménagement de l'urbanisme de l'architecture et des modes de vie des transformations majeures mais on trouve qu'il y a quelques conditions de ce côté-là alors pour les distances ce qui se passe en fait c'est que ce qu'on voit c'est que on a effectivement aujourd'hui on pourrait dire mais c'est chouette il y a des politiques c'est chouette c'est bien je ne sais pas quoi il y a des politiques qui existent relatives aux circuits courts aux circuits courts non seulement économiques mais aussi géographiques cela dit ces circuits courts portent généralement sur une toute petite partie de notre alimentation si je prends la question de l'alimentation et essentiellement sur les fruits et légumes les fruits et légumes c'est très bon c'est très important pour la santé Vontunet a montré que généralement ça marchait bien de les produire à proximité des villes mais il n'en demeure pas moins que l'essentiel de ce que nous mangeons et de ce qui fait notre ration alimentaire ce ne sont pas des fruits et légumes ce sont des céréales ce sont des légumineuses ce sont des aliments carnés eux sont produits très loin comme je l'ai dit donc la réflexion sur le rapprochement à mon avis elle n'est pas exactement à la bonne échelle elle est peut-être à la bonne échelle pour les fruits et légumes mais elle n'est pas à la bonne échelle pour le reste de l'alimentation mes collègues biogéochimistes eux disent finalement si on veut penser à la proximité pour Paris pour l'Ile-de-France en termes d'alimentation il faut penser bassin de la Seine or nous urbanistes quand nous pensons proximité nous avons tendance à penser couronne péril et du coup nous ne sommes pas à l'échelle enfin je me fais le reproche à moi-même je fais partie de cette noble profession et non voilà il y a une question importante qui est que l'Ile-de-France ne nourrira pas l'Ile-de-France et ça n'y a pas besoin d'être mais en revanche qu'un système polyculture élevage qui évite des importations de soja d'Amérique du Sud permettent de nourrir l'Ile-de-France ça c'est un vrai enjeu et donc ça veut dire que la question de la distance elle ne contient pas que des distances elle contient aussi des systèmes agricoles et de l'affectation des sols pour revenir à ce que je disais avant Merci alors avant de passer la parole à Martial qui justement va nous parler d'économie circulaire en Ile-de-France et de la façon dont elle atterrit il y a deux enfin une remarque une question deux questions Sabine Barle qu'est-ce que vous entendez par dématérialisation c'est une vraie question je pense et puis est-ce que le principe de l'aménagement actuel est lié à la densification on en parlait les ânes est-ce que le confinement les risques de décontamination pardon ne risquent pas de rendre les français plus rétifs la crise actuelle fait évoluer la perception de l'espace public du logement et du transport alors dématérialisation comme je l'ai dit c'est vrai que c'est un mot un peu barbare on n'a pas trouvé mieux ça consiste simplement à dire qu'il faudrait que nous arrivions à consommer moins de matière c'est-à-dire qu'aujourd'hui à l'échelle mondiale on extrait à peu près plus de 10 tonnes de matière par habitant et par an toutes formes d'aliments de matériaux de construction d'énergie et de métaux etc. c'est trop parce que bientôt il n'y en aura plus et que les effets environnementaux sont très forts donc ça signifie qu'il faut arriver à trouver des moyens de consommer moins de matière donc ça c'est juste l'expression dématérialisation elle est assez littérale même si elle ne consiste pas à être dématérialisée dans un espèce d'espace virtuel parce que le virtuel n'est pas du tout dématérialisé alors la densité en fait la question justement ce que nous montre la question de la densité elle a été posée il y a bien 20 ans maintenant autour de la question de la ville compacte donc alors tout le monde disait il faut faire des villes compactes 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 puis on s'est quand même rendu compte du fait que l'inconvénient de la ville compacte c'est que ça créait des conditions de vie justement extrêmement compactes et avec des effets qui pouvaient être contraires à l'effet recherché qui est la fuite c'est à dire la nécessité de partir attendez là c'est un ça c'est comment faire des conférences à domicile mais ça sonne en bas ça sonne partout ouais ouais bon on fait avec on fait avec ouais voilà si la ville continue ça insiste la ville compacte ça peut engendrer la fuite c'est à dire qu'un espace trop compact des guerres vivables et donne envie d'aller ailleurs ne serait-ce que pour ces week-ends ces vacances si on en a les moyens et donc engendre une augmentation des inégalités d'ailleurs d'accès aux aménités la question qui est posée c'est plutôt celle de la proximité et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a plus parlé depuis quelques années de villes polycentriques etc etc et la question par conséquent dans tout ça et pas forcément d'avoir une hyper densité et d'autre part l'autre question qui est posée effectivement qui est dans la remarque de la question que tu m'as rapportée et que je vois sous les yeux telle de comment on a mis les espaces publics bon il se trouve qu'aujourd'hui en fait si on prend la question du confinement par exemple à Paris notre problème n'est pas tellement qu'on n'a pas d'espace public c'est que leur accès nous est interdit à ces espaces puisque tous les parcs sont fermés donc demain ce ne sera plus le cas oui demain ce ne sera plus le cas mais ce que je veux dire par là c'est que je pense que cette crise de ce point de vue là elle est très elle est horrible d'une part et d'autre part elle nous pose vraiment la question effectivement de qu'est-ce que c'est que la qualité des espaces publics et moi je n'ai pas de réponse je ne suis pas conceptrice d'espace public voilà et qu'est-ce que ce serait des espaces publics de qualité qui prendraient en compte ces dimensions environnementales et qui seraient vertueux en termes de métabolisme alors merci beaucoup Sabine on va on va on va poursuivre en donnant la parole donc à à Martial Martial Vialex qui va nous parler de l'économie circulaire dans les territoires franciliens défis et perspectives alors je précise que Martial est chargé d'études écologie urbaine à l'institut Paris Région et qu'il est par ailleurs doctorant en écologie urbaine Martial à toi la parole merci Brigitte est-ce qu'on m'entend ? oui on t'entend très bien très bien donc à mon temps de faire la manipulation centrale de ce dispositif vous voyez mon écran oui on le voit mais pas encore en plein écran très bien c'est parfait parfait donc bonjour à toutes et à tous merci de votre participation merci aussi à Brigitte et à Jean de nous donner l'occasion de m'exprimer aujourd'hui dans le cadre de ce séminaire je tiens à préciser donc voilà on en est un petit peu là aujourd'hui un vrai engouement en matière d'économie circulaire rassurez-vous je ne vais pas tout passer en détail un vrai engouement donc pour l'économie circulaire en Ile-de-France comme ailleurs l'économie circulaire un peu comme un moyen c'est comme ça en tout cas que je vous propose de le voir pendant les 20 minutes qui me sont attribués comme un moyen un peu pour répondre à tout ou partie des considérations matérielles et des considérations de métabolisme dont Sabine a parlé précédemment je tenais à préciser quelque chose aussi c'est qu'aujourd'hui c'est moi qui m'exprime mais l'économie circulaire à l'Institut en fait on la pratique un peu de deux manières à la fois on suit l'ensemble ou presque le plus exhaustif possible de tout ce qui sort en la matière sur le territoire francilien et on est parfois aussi directement à la à la manœuvre si je puis dire on est directement en assistance sur certains territoires pour élaborer ces programmes et ces stratégies d'économie circulaire qu'on va un petit peu voir ensemble donc ça mobilise plein de compétences à l'Institut donc j'ai plein de collègues qui travaillent sur ces questions là à la fois du coup sur les déchets des collègues économistes des collègues géographes etc. Donc juste un petit mot sur l'économie circulaire je suppose que voilà j'ai vu qu'il y avait à peu près 120 participants je pense que ça parle plus ou moins à tout le monde il y a au moins autant de définitions de l'économie circulaire qu'il n'y a de participants aujourd'hui donc en fait de manière un peu schématique dans le cadre qui m'est imparti on peut envisager l'économie circulaire un peu de deux manières il y a une définition qui date de la loi de transition énergétique pour la croissance verte en 2015 qui a formalisé une définition dans le code de l'environnement que je vous ai mis sur la slide donc je crois savoir que les slides seront diffusés donc je ne vais pas vous la lire vous pourrez étudier ça tranquillement après on retrouve bien cette notion de modèle économique linéaire dont Sabine a parlé de consommation sobre et responsable etc mais en fait ce qu'il faut retenir avec cette définition et plutôt après aussi au niveau de la pratique c'est que souvent dans les esprits l'économie circulaire est associée à l'idée de déchet finalement le déchet comme moyen d'action pour les collectivités pour faire de l'économie circulaire notamment avec l'accent qui est parfois beaucoup mis sur le recyclage donc en lien avec la hiérarchie des modes de traitement que vous avez ici à l'écran on donne priorité à la prévention pour éviter au maximum l'élimination c'est à dire les décharges qu'on appelait autrefois décharges en tant que stade ultime notre parti pris et notre vision un petit peu à l'institut mais on n'est absolument pas les seuls parlons de l'économie circulaire comme ça c'est plutôt en fait d'envisager l'économie circulaire sur non seulement l'ensemble des ressources et des flux dont a parlé Sabine précédemment et d'en parler sur l'ensemble pardon de ce que les économistes en fait appellent la chaîne de valeur c'est à dire de l'amont des processus d'extraction jusqu'à l'utilisation et donc en fait toute la phase de vie des produits et des matières avant qu'elles ne deviennent déchets finalement justement l'économie circulaire englobe bien à notre sens c'est au sens de multiples acteurs qui travaillent sur ces questions Dominique Bourg etc qui dit ça bien mieux que moi même chose de manière un peu schématique en fait ce que je vous propose c'est d'envisager l'économie circulaire un peu de deux manières différentes quand on s'intéresse à savoir comment ça a atterri à l'échelle des territoires alors déjà bon c'est quelque chose qui est impulsé un petit peu de manière top down quand même j'ai mis un point d'interrogation parce que ça peut faire l'objet de débats l'économie circulaire a été un peu institutionnalisée en fait a été un peu promue par un certain nombre d'institutions donc je pense notamment à la commission européenne mais aussi à l'ONU la banque mondiale bref voilà tous ces grands acteurs là qui ont instauré un peu un cadre pour l'économie circulaire un cadre qui est particulièrement malléable mais qui en tout cas a fait apparaître cette notion dans le paysage politique on va dire et donc ensuite ce cadre il a interpellé les états nationaux comme la France et a donc fait la loi dont je vous ai parlé en 2015 là qui a formalisé la notion ce cadre malléable étant comme je disais il y a deux manières de parler et de travailler un peu sur l'économie circulaire la première la première manière c'est un peu on pourrait appeler les politiques sectorielles c'est à dire les politiques sectorielles de l'environnement donc on a parlé des déchets comme terrain de jeu entre guillemets un peu historiques et fondamentales de l'économie circulaire mais je vous ai mis l'exemple des schémas régionaux de carrière donc là on est dans les politiques matérielles les politiques matériaux pardon je bois un petit peu les politiques matériaux qui ont voilà les schémas carrières ils ont très clairement un prisme économie circulaire inscrit dans la loi et ça demeure une politique un peu sectorielle de l'environnement ce qui va nous intéresser un petit peu ici c'est plutôt du coup non pas cette logique sectorielle mais cette logique qui cherche justement à dépasser cette organisation et cette vision un peu de l'environnement en silo pour essayer du coup de s'intéresser à des stratégies d'économie circulaire territoriale qui ont mobilisé en fait un portage politique avec des élus dédiés et qui visent à travailler sur tout ou partie finalement des flux du métabolisme tels que Sabine les a un petit peu décrites donc au premier rang desquels l'exemple que je vous ai mis là c'est le plan régional d'action en faveur de l'économie circulaire qui a été construit donc par la région Île-de-France qui a été approuvée fin 2019 c'est un des exemples on va dire macro de ce type de stratégie d'économie circulaire j'ai fait le choix de ne pas trop me baser dessus dans le cadre de mon propos pour vous donner une dimension un peu plus locale et un petit peu plus pratique de l'économie circulaire mais ce type de stratégie macro d'économie circulaire donc contient plusieurs actions sur la grande majorité des flux du métabolisme tels que Sabine les a présentés vous avez plus de questions on pourra y revenir donc ça c'est le territoire de l'Île-de-France d'une manière un petit peu générale alors c'est toujours difficile en fait de construire une carte pour essayer de dire voilà quels sont les territoires qui sont saisis un peu du sujet dans cette logique macro comme je l'ai dit et non pas juste avec un prisme sectoriel au travers des déchets parce que sinon la carte serait finalement quasi complète il y a beaucoup de territoires qui travaillent sur les déchets et donc de facto sur l'économie circulaire il nous semble qu'il y a quand même quelques territoires qui se détachent des autres dans le sens où ils ont comme je vous l'ai dit donc voté un programme une stratégie un projet d'économie circulaire avec toute une batterie en fait d'action donc sur plusieurs flux sur lesquels on va chercher à boucler la boucle le premier commentaire qu'on peut faire comme ça mais on pourra aussi y revenir c'est que ce sont des territoires majoritairement situés dans l'agglomération urbaine de Paris donc on est sur des territoires globalement très urbains je pense notamment à Paris mais aussi pleines communes sur lesquelles on va revenir juste après ouest ensemble qui sont au nord et à l'est de Paris et on a aussi des territoires un peu plus périurbains comme Versailles Grand Parc ou Cœur d'Essonne agglomération on reste sur des territoires qui ont un caractère un peu plus périurbain on va dire mais on est quand même dans le périmètre de l'agglomération urbaine parisière alors j'ai choisi aussi après de longues réflexions de quand même partager ce schéma qui peut faire pas mal parler donc on est tout à fait ouvert pour aborder cette discussion en fait comment caractériser l'environnement francilien de l'économie circulaire en fait c'est une question pour reprendre un peu une expression de chercheur comment essayer de caractériser la territorialisation de ces nouveaux objets de l'action publique c'est un peu ça la question on propose de un petit peu le lire avec un comment dire une triple entrée en fait dans laquelle tout un écosystème d'acteurs avec des institutions qui existaient déjà avant qu'on parle autant d'économie circulaire et d'autres qui au contraire ont été créés dans le cadre de l'engouement qu'on a eu pour ce concept des quelques dernières années et donc cette vision comme vous l'avez dit elle s'articule autour de trois entrées une entrée plutôt axée sur le financement une autre entrée plutôt centrée sur des aspects de soutien technique un peu des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage et une troisième entrée qui serait plutôt du registre de la sensibilisation et de l'animation et donc voilà donc les institutions et les acteurs dont l'Institut Paris Région fait partie mais aussi l'ensemble des territoires d'Île-de-France l'Institut Nationnel de l'économie circulaire etc. voilà gravite un peu dans cet écosystème chacun cherchant plus ou moins à trouver son terrain tout de même dans une logique relativement concurrentielle selon les cas mais aussi relativement complémentaire et coopérative parce que l'exercice même finalement d'économie circulaire nous y invite quand même fortement l'autre chose aussi qui est importante quand on s'intéresse à l'environnement francilien c'est un peu l'échelle spatiale donc encore une fois d'une manière assez schématique et je m'en excuse je vous propose de faire un peu la distinction entre deux manières de s'intéresser encore une fois à l'économie circulaire c'est-à-dire on va être si on est dans un territoire un petit peu que je qualifierais de macro un territoire un peu important donc je pense aux départements par exemple mais surtout aux régions aussi on peut être plutôt dans le registre de l'amener à faire l'économie circulaire et en lien bien sûr avec les compétences à chaque territoire évidemment et donc l'amener à faire on amène à faire de l'économie circulaire via une logique d'encadrement avec des plans un programme qui s'impose aux échelons inférieurs du registre de l'observation aussi on cherche aussi à diffuser l'économie circulaire et aussi à impulser un certain nombre de démarches par exemple et à l'inverse quand on va zoomer à l'échelle locale du quartier jusqu'au niveau je dirais intercommunal au niveau des EPCI communautés d'agglomération communautés communes etc là on va être plutôt dans le registre du faire on va vraiment essayer de mettre en oeuvre cette économie circulaire il y a différents registres de l'aménagement donc voilà les permis de construire la planification avec les documents d'urbanisme la gestion au quotidien des services urbains dont on a tant besoin aujourd'hui en période de confinement je suis un territoire comment je peux me saisir comment je me saisis un peu de l'économie circulaire ce schéma en fait cherche encore une fois de manière assez schématique à retranscrire un petit peu le raisonnement donc on a à un moment donné un lancement d'une démarche parce qu'on a des objectifs réglementaires comme je le disais qui nous sont imposés mais aussi parce que on a un élu qui se saisit du sujet qui est vraiment un moteur sur ces questions d'économie circulaire ça joue beaucoup on réunit les parties prenantes et nos services techniques en interne et il y a une question fondamentale qu'il faut qu'on se pose dès l'amont c'est un petit peu comment composer avec le déjà là pourquoi ? parce qu'on le verra aussi au travers des quelques exemples que je vais aborder tout à l'heure souvent on fait de l'économie circulaire sans s'en rendre compte où on en a fait sans employer l'expression jusqu'à maintenant et ça c'est extrêmement difficile même pour nous Institut Paris Région d'observer en fait les pratiques d'économie circulaire parce qu'il y en a pas mal qui passent sous nos radars en fait ce sont des logiques internes de groupement d'entreprises qui ne nécessitent pas toujours des fonds publics etc donc c'est toujours compliqué en fait d'identifier ce qui se passe déjà et c'est un travail important lorsqu'on veut se lancer dans une démarche globale d'économie circulaire la deuxième phase c'est le diagnostic je ne rentre pas trop dans les détails mais c'est souvent sur la base d'une analyse de flux de matière telle que l'a démontré Sabine avec les flux entrants les flux qui sortent et tout ça on choisit les flux prioritaires qui nous paraissent stratégiques sur notre territoire au regard des niveaux d'approvisionnement de la criticité de certaines ressources du tissu économique etc on choisit des flux prioritaires tous les territoires ne font pas le choix de travailler sur l'ensemble des flux du métabolisme c'est tellement chronophage et tellement important qu'il y a souvent la focale mise sur un, deux ou trois flux du métabolisme et l'autre question sur laquelle je reviendrai mais Sabine a quand même pas mal développé c'est comment travailler avec mes territoires voisins ou d'ailleurs infras quand on est aussi une interco ou un EPCI je ne rentrerai pas dans les détails à ce stade il te reste une dizaine de minutes ça va ? très bien ça sera parfait merci Brigitte alors trois exemples en fait de comment les territoires franciliens rentrent dans le sujet économie circulaire si je puis dire bon il a fallu faire un choix donc j'espère qu'il n'y a pas des gens qui travaillent pour la ville de Paris ou d'autres qui travaillent pour enfin la ville de Paris seront contents parce que du coup on va parler d'eux mais ceux dont on ne parlera pas je m'en excuse la ville de Paris donc territoire j'ai envie de dire un peu historique en matière d'économie circulaire en fait la démarche de Paris remonte à un petit peu plus loin que le graphique que vous avez en bas à gauche elle remonte et Sabine pourra me corriger si je dis des bêtises mais un rapport de recherche qui avait été commandé à Sabine et à ses équipes de recherche au milieu des années 2000 par la ville de Paris pour un peu connaître le métabolisme de Paris et donc l'infographie que vous avez en haut à gauche symbolise le métabolisme de la ville de Paris tel qu'il a été actualisé aujourd'hui il était d'ailleurs en cours encore d'actualisation récemment et ce métabolisme il est mis sur une plateforme en open data metabolism.paris.fr de mémoire sur lequel les citoyens peuvent visualiser comme ça la matérialité un peu de leur ville pour reprendre l'expression de Sabine donc ça c'est un premier axe finalement de la ville de Paris qui s'est imposé assez tôt c'est cette volonté un peu de donner à voir le métabolisme dans une logique un peu pédagogique de prise de conscience etc. par la suite oui bien sûr je t'en prie Sabine le travail que j'ai fait n'a pas été fait à la commande de la ville de Paris le premier rapport de recherche je l'ai fait ce rapport de recherche parce que j'avais envie de faire un travail de recherche sur le métabolisme de Paris c'est pas une commande de la ville après la ville l'a utilisé pour son infographie mais c'est pas la ville qui est à l'origine de ses travaux donc du coup effectivement après chemin faisant il y a eu un premier projet amélioré le métabolisme urbain en 2014 et dans laquelle en fait il y avait déjà des premières actions visant à boucler un petit peu certains flux du métabolisme notamment sur les matériaux de consommation on en est aujourd'hui en fait à la deuxième feuille de route économie circulaire le graphique le camembert en haut à droite en fait vous donne un peu une idée de la répartition des actions de ce plan économie circulaire de cette deuxième feuille de route économie circulaire qui a été approuvée fin 2018 il y a une vingtaine d'actions là-dedans en fait ce qu'on constate c'est que et c'est un peu l'engagement de la ville de Paris en fait sur le long terme qui permet un peu de toucher des domaines dans lesquels on ne penserait pas nécessairement au premier abord je pense notamment à la culture et à l'événementiel alors évidemment ce n'est pas des tonnages extrêmement importants mais la ville de Paris en fait travaille aussi sur la mode et sur tout un ensemble de sujets comme ça dans lesquels il y a de la matière et il y a des flux en fait qu'il faut aussi mieux gérer et mieux circulariser et évidemment je passe rapidement mais la ville de Paris est aussi un petit peu pionnière sur cette question de collecte des biodéchets à domicile dans le 12ème mais aussi dans le 10ème aussi je crois de mémoire on teste en fait la collecte des biodéchets à domicile et il y a aussi tout un réseau en fait de composteurs de quartiers disséminés en fait dans les espaces urbains et notamment dans les espaces verts pour un petit peu créer des filières de valorisation organique à partir des biodéchets des ménages parisiens donc le deuxième exemple si juste un instant on s'arrête sur l'exemple parisien est-ce que c'est possible aujourd'hui de tirer une forme de bilan ou de donner quelques éléments forts de cette démarche qui est quand même mise en place depuis un certain temps alors les éléments forts de cette démarche en fait il y a un peu il y a plusieurs choses en fait moi ce que j'avais eu avant c'était le le rapport d'évaluation déjà de la démarche améliorer du projet améliorer le métabolisme urbain le rapport d'évaluation a été publié en 2016 et ce rapport d'évaluation en fait mettait en exergue que sur certaines actions qui avaient été initiées par la ville de Paris je pense notamment à leur travail sur les filières de matériaux de construction avec la mise en place d'applications numériques comme ça pour envisager des synergies interchantiers dont on va mieux parler sur pleine commune juste après ces rapports d'évaluation en fait montraient que selon les actions il y avait des économies de gaz à effet de serre qui étaient assez importantes il y avait aussi des créations d'emplois local aussi potentiellement qui étaient à la clé de ce type de démarche concernant la deuxième feuille de route économie circulaire moi je n'aurai pas d'élément d'évaluation à ce stade je sais que comme elle porte jusqu'à 2020 la ville de Paris doit être en train de réfléchir à la nouvelle feuille de route économie circulaire et ils devraient publier des éléments d'évaluation à ce moment là donc voilà après il y a quelques chiffres clés là sur la petite infographie que je vous ai mis en matière de tonnage comme je vous disais voilà on reste quand même sur des tonnages qui ne sont pas à la hauteur de l'ensemble des flux et de la quantité astronomique de flux de matière qui sont mobilisés par la ville de Paris et ceux en plus sur des territoires qui comme l'a dit Sabine parfois dépassent très largement enfin dépassent très largement les périmètres juridiques enfin de juridiction en fait de la ville de Paris donc donc voilà on balaye rapidement les autres exemples Pleine Commune donc Pleine Commune a fait le choix en fait toujours sur la base d'une analyse de flux de matière telle que Sabine l'avait décrit Pleine Commune eux ils ont fait le choix de se concentrer sur un flux du métabolisme en l'occurrence le flux matériau de construction simplement parce que Pleine Commune donc est au nord de Paris pour ceux qui sont étrangers de la région Île-de-France là on voit le Stade de France et les grandes infrastructures de transport ferroviaire les grandes emprises industrielles de la banlieue parisienne ici donc c'est un territoire qui est extrêmement urbain et l'analyse de flux de matière en fait le diagnostic a souligné le fait que le territoire était extrêmement dépendant en matière de ressources minérales d'une part mais était aussi voué à fortement muter en fait dans les années à venir en lien avec les quartiers politiques de la ville en lien avec les nombreuses friches qu'il y a sur le territoire et qui représente des opportunités pour développer la ville notamment aussi en lien avec le Grand Paris Express et toutes les nouvelles stations de métro donc on allait avoir plein de flux comme ça plein de démolitions de bâtiments et donc dans une logique d'économie circulaire plein de ressources à mobiliser des ressources dites secondaires dont en fait la volonté de Pleine Commune c'est un d'identifier ces ressources secondaires donc on fait des exercices de diagnostic ressources pour caractériser en fait les bâtiments qui vont être démolis de manière prospective dans le temps donc exercice assez important donc on parle de briques de tuiles de bois etc et on essaye en fait de mettre en place des synergies interchantiers pardon pour essayer de valoriser de réemployer de réutiliser tous ces matériaux et éviter en fait leur mise en décharge et par ailleurs donc pareil Pleine Commune est dans la fin de sa de sa première phase du projet métabolisme urbain et là ils vont engager la deuxième phase du projet métabolisme urbain donc ils sont aussi un peu dans cette démarche là de rapport d'évaluation de premier retour d'expérience etc tous ces projets là voilà on est un peu dans la construction des retours d'expérience en ce moment peut-être il me reste il me reste combien de temps Brigitte 2-3 minutes il te reste oui allez 3 minutes on va dire 3 minutes merci 3 minutes pour avoir le temps de questions de quelques questions ok merci donc on a vu un peu le registre des collectivités et des territoires qu'est-ce que voilà si on zoom encore un petit peu plus à l'échelle du projet à l'échelle vraiment de de l'urbanisme j'allais dire peut-être un peu opérationnel donc j'ai sélectionné un exemple l'éco-quartier de Châtenay-Malabry en 92 au sud de Paris cette fois-ci où là on a un projet en fait qui alors certes on est dans le registre des quartiers tels qu'on les connaît un peu aujourd'hui mais il y a une tentative d'approche intéressante pour un petit peu déjà avoir des objectifs ambitieux sur un flux du métabolisme en l'occurrence le flux des matériaux et il y a aussi une approche un peu multiflu parce qu'on a un travail un petit peu sur la gestion alternative des eaux pluviales on a un travail aussi un petit peu sur une ferme urbaine pour produire en proximité etc. alors ces recettes là sont déjà bien connues de l'urbanisme durable mais la différence avec Châtenay-Malabry il nous semble c'est qu'on a un travail d'expérimentation en fait en matière de matériaux de construction on parle d'un éco-quartier de 2200 logements dont la totalité en fait des logements seront au maximum en fait de la norme en matière de granulats recyclés dans les bétons donc là on parle de on est à peu près à hauteur de 30% d'autoriser de granulats recyclés dans la construction neuve donc ce qui a été fait en fait comme choix c'est de démolir en fait les bâtiments existants qui étaient en fait l'école centrale de Paris avec des équipements associés ces bâtiments là ils ont été démolis mais c'est pas le bon mot en fait ils ont été déconstruits sélectivement parce qu'on a vocation à moins parler de démolition justement donc on déconstruit sélectivement ces bâtiments on identifie les matériaux un peu comme le faisait Pleine Commune et on cherche à les réemployer à les remettre à les recycler dans les bâtiments qui vont être construits donc dans le béton de construction comme je l'ai dit au maximum de la norme mais aussi tout un ensemble de portes de tables de radiateurs de cloisons de menuiseries etc. sur lesquelles il y a eu un travail d'identification de déconstruction sélective et qui seront mis en oeuvre du coup dans les bâtiments mais aussi le cas échéant dans les espaces publics au quartier un rapide mot aussi sur le projet Cycle Terre là on est plutôt dans une démarche industrielle l'idée c'est un projet expérimental dans le 93 pour en fait utiliser les déblets du Grand Paris Express qui vont excaver énormément de terre comme on le sait et l'idée c'est de réutiliser enfin de récupérer une partie de ces matériaux qui auraient été destinés à être enfouis pour créer une briquetterie donc une usine de production de briques en terre à partir du coup des déblets du Grand Paris avec l'idée de développer des écomatériaux derrière le projet sera en phase d'expérimentation en 2024 de mémoire donc voilà c'est ce type d'exemple aussi l'économie circulaire incite aussi à innover comme ça et à essayer de créer de nouvelles filières économiques qu'il faut consolider je vais passer là-dessus Brigitte parce que tu m'as donné trois minutes je voulais juste finir en fait sur deux petites choses qui nous paraissent essentielles à l'Institut alors quand on s'intéresse à la territorialisation future de l'économie circulaire je ne reviens pas sur la dimension spatiale dont Sabine a parlé la location du sol etc il y a énormément comme j'ai un petit peu commencé à l'évoquer sur Cycle Terre des enjeux économiques derrière c'est à dire qu'il faut créer des filières pour ces écomatériaux dans des temporalités qui sont parfois compliquées on est dans une urgence climatique environnementale et maintenant sanitaire c'est des modèles économiques émergents souvent l'économie circulaire notamment le réemploi et la réutilisation donc c'est compliqué il y a des freins juridiques il y a des freins assurantiels aussi pour réutiliser et valoriser ces matériaux un matériau qui a déjà été utilisé il a un peu mauvaise image il y a des normes de sécurité il y a des normes juridiques qu'il faut lever et je voulais aussi soulever l'aspect foncier ça nous paraît vraiment important à l'Institut on est beaucoup sollicité sur ces aspects là en fait pour la faire en une seule phrase l'économie circulaire et le métabolisme circulaire quelque part c'est un facteur supplémentaire de pression en fait pour le foncier il y a les facteurs classiques de l'aménagement j'ai envie de dire le logement les équipements les services dont on a toujours besoin il y a les facteurs en lien un peu plus récent avec la biodiversité ménager des friches ménager des espaces de pleine terre dans la ville etc c'est très important pour la résilience climatique mais on a aussi du coup cette économie circulaire qui vient créer des besoins supplémentaires pour circulariser des flux pour les faire transiter pour produire des écomatériaux pour composter les déchets etc et ça dans des territoires urbains très denses ça peut poser soucis pour conclure je voulais simplement inciter à la réflexion en fait il se passe plein de choses en matière d'économie circulaire les enjeux sont gigantesques comme le disait Sabine et il y a un peu deux manières de voir les choses soit on voit le verre à moitié plein soit on le voit à moitié vide et l'exemple qui m'a frappé un peu en fin d'année dernière c'était quand la SGP la société du Grand Paris travaillait un peu à consolider à mettre en place sa stratégie ambitieuse de valorisation de tous les déchets que le projet du Grand Paris va générer avec une traçabilité optimale une volonté de développer des écomatériaux assez fortes etc voilà ils ont communiqué à la fin de l'année 2019 on était à 40% de leurs déchets jusqu'à maintenant de leur déblay qui était valorisé ça a suscité pas mal de réactions dans la presse des réactions le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide voilà chacun est libre d'interpréter les choses comme ils le sont mais c'est clair que l'urgence nous force à agir et l'économie circulaire ça prend du temps voilà donc c'est un peu comme ça que je voulais conclure ma présentation je vous remercie pour votre attention et je vous invite à aller voir l'ensemble de nos travaux sur le site de l'Institut Paris Région travaux qui sont encore une fois conduits par moi-même et par plein d'autres personnes merci beaucoup merci 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 il y avait peut-être quand même une question parmi les quelques questions qui méritait auxquelles ce serait intéressant que tu répondes c'est est-ce que l'accumulation de bonnes pratiques vertueuses portées par les collectivités ou leur addition peut être suffisante pour faire progresser l'ensemble ben en fait moi moi je suis quelqu'un j'essaie de rester positif en fait c'est-à-dire et je pense que en l'état actuel ce qu'on observe sur le territoire sur les territoires franciliens comme je l'ai dit rares sont les projets en fait à notre sens qui sont vraiment à l'échelle quoi l'écoquartier de Chapnay Malabry en est un exemple l'addition en fait comme ça de projets effectivement locaux c'est nécessaire parce qu'on a vraiment besoin que ça essaie dans l'ensemble des territoires on a besoin d'expérimenter on a besoin aussi de se tromper en matière d'économie circulaire voilà c'est quelque chose qui appelle l'innovation on a besoin que les gens se saisissent du sujet maintenant voilà si on fait la somme de l'ensemble des projets locaux ou des bonnes pratiques un petit peu qui commencent à se mettre en oeuvre j'aurais tendance à dire que nous pour l'instant on n'est clairement pas à la hauteur des enjeux environnementaux tels que Sabine les a exposés mais voilà il y a quand même de l'espoir les acteurs se saisissent de cette pratique il y a des fonds aussi il y a des appels à projets de l'ADM de l'Europe etc. qui incitent aussi à développer des modèles un peu alternatifs et voilà et voilà mais c'est clair que le facteur humain joue beaucoup aussi je pense notamment à pleine commune où il y a une chef de projet métabolisme urbain qui porte le projet métabolisme donc ça nécessite vraiment du temps de l'investissement et des moyens humains tout ça et voilà c'est un élément aussi important qu'il faut avoir en tête quand on se lance un petit peu là-dedans d'accord est-ce que bon alors il est il est 11h58 est-ce que Sabine tu souhaites donner ton ton point de vue ou apporter un ou deux éléments complémentaires Sabine et Marc d'ailleurs par rapport à l'intervention de Martial et à l'ensemble de la conférence et puis ensuite Jean conclura notre conférence bon moi je veux bien dire un tout petit mot en écho à cette question sur l'accumulation des projets divers et variés c'est que effectivement c'est un peu l'arbre qui cache la forêt c'est-à-dire comme je l'avais dit aux rencontres de l'AFNO on se concentre beaucoup sur toutes ces initiatives d'une part parce qu'elles sont elles sont positives je ne dirais pas vertueuses parce que la vertu ce n'est pas toujours drôle mais en tout cas elles semblent aller dans un bon sens mais simultanément tout le reste va dans le mauvais sens et l'essentiel va dans le mauvais sens donc il faut faire attention à ne pas en gros s'illusionner en se disant bon ben voilà c'est bon il y a plein de projets qui sont en cours de politique de dispositif etc donc la question est réglée en gros ce que je veux dire là c'est qu'il ne faut pas lâcher l'affaire parce que la transformation du métabolisme et de nos relations à la biosphère elle n'est pas encore faite et elle est très loin d'être faite voilà je m'arrêterai là Alors je reprends la parole j'aurais aimé évidemment poser toute une série de questions à Martial via Lex mais il n'en est plus tant en revanche au terme de ce premier cycle de conférences nous engageons une réflexion sur le programme de la deuxième session l'année prochaine dont nous souhaitons le bon déroulement et si je peux me 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 voisins par leur mission, par leur fonction, des agences de l'État où sont produites les grandes directives. J'avais l'impression aujourd'hui que nous étions dans un immense chaudron et donc nous avons pour tâche, me semble-t-il, pour les prochaines séances, la déclinaison de nombre des thèmes qui ont été évoqués aujourd'hui. Les dimensions sanitaires, environnementales, de durabilité, à toutes les échelles des territoires sur lesquels nous réfléchissons, sont devenues une priorité absolue. Nous offrons le thème, les thèmes, je dirais même, de nos prochaines séances, sous un titre que nous avons encore à trouver et qui devra signaler la conscience que nous avons de l'urgence de ces questions. Je rends la parole à Brigitte. Merci, merci Jean. Merci à tous. Je veux juste vous dire qu'il y aura une synthèse qui va être faite prochainement du cycle sur les cinq conférences et qui sera diffusée et mise en ligne, que vous pouvez retrouver toutes les ressources de ces conférences, y compris celles d'aujourd'hui, sur le site web de l'Institut. Et vous remercier, évidemment, remercier l'ensemble des intervenants, Marc Desportes, Sabine Barre, Martial Vialex, Jean Attali, et aussi vous donner rendez-vous l'an prochain pour le nouveau cycle dont le fil rouge sera l'histoire et, comme toujours, mais aussi les questions environnementales. Voilà, merci beaucoup. On a tenu les délais. On est 120 encore. Donc, merci à tous et bonne journée. Merci au support technique. Oui, merci. 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 Merci à vous. Merci.